L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue dans l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous fais aujourd'hui une présentation. Le jeu que j'ai choisi, The Gallarist. Alors The Gallarist est un jeu sorti en 2015 par le réputé designer Vital Lacerda. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ, je dirais à peu près 30 à 45 minutes par joueur. Donc Vital Lacerda est reconnu pour ses jeux très costauds, des jeux qui ont beaucoup de choses, beaucoup de matériel, mais également une présentation hors pair. Donc ce qui m'a attiré dans The Gallarist, c'est le thème. Parce que oui, on va devoir gérer une galerie d'art et là on va devoir découvrir des artistes, les faire prospérer, les faire connaître, essayer de vendre leurs oeuvres et ainsi de suite. Donc à la base, c'est un thème qui est très original et le design visuel du jeu est vraiment à couper le souffle. Donc c'est ce qui m'intéressait dans ce genre de jeu-là. Et aujourd'hui, mon but ne sera pas de vous présenter toutes les règles du jeu, bien sûr que non. Et là, si vous regardez dans la description en bas, dans la durée de la vidéo, vous allez remarquer que ce n'est même pas assez pour pouvoir effleurer à peine toutes les règles du jeu. Mais par exemple, je vais prendre le temps de vous montrer un peu les différents concepts du jeu. Puis après ça, malgré le fait que ce soit une présentation, je vais vous donner un peu mon avis de ce que je pense de ce jeu. Voici donc The Gallarist. Alors il y a énormément de choses dans ce jeu-là. Je ne vais pas vous expliquer les règles une après l'autre. Loin de là, je vais simplement vous présenter très globalement le jeu. Donc dans The Gallarist, on va incarner un propriétaire d'une galerie d'art et on va devoir tenter de découvrir des artistes, acheter des oeuvres d'art et possiblement les vendre également. Chaque joueur va également avoir en sa possession un plateau de joueurs où il va pouvoir exhiber ses oeuvres d'art qu'il va avoir, mais également avoir un paquet de petits assistants et des contrats qu'il va pouvoir réaliser. Donc dans le plateau, il y a quatre types d'art ici comme ça qui sont représentés et des artistes. Et là, on va devoir tenter de trouver des artistes et de les faire prospérer. Donc chacun des artistes ici comme ça qui a été découvert, je vous amène la petite chose ici, va avoir une réputation. Donc au départ, il y a une réputation ici comme ça et plus la partie va avancer et plus l'artiste va justement gagner en reconnaissance. Et là, la reconnaissance de l'artiste avec le nombre d'étoiles va déterminer également, tel qu'indiqué sur notre plateau de jeu, l'argent qu'on va pouvoir faire en vendant une de ses pièces d'art. On va également pouvoir tenter de faire prospérer l'artiste avec des petits jetons supplémentaires ici comme ça qui vont lui donner de la reconnaissance, donc des petits likes comme ça. Donc tout au courant de la partie, on va avoir plusieurs façons qu'on va pouvoir prendre pour pouvoir justement faire prospérer l'artiste et faire en sorte que ses oeuvres d'art soient de plus en plus payantes. Pour faire le suivi de quel artiste on a, il y a également des petites signatures comme ça qu'on va prendre. Donc lorsqu'on va découvrir un artiste ou qu'on va simplement acheter une de ses pièces d'art, on va pouvoir placer ça à côté de notre plateau de jeu. Et là, selon la valeur qu'il va avoir ici comme ça, le nombre d'étoiles, on va savoir la valeur de l'artiste. Et lorsqu'on va vendre une pièce d'art, on va le retourner. On peut également découvrir un artiste à ce moment-là. On va placer notre petit jeton ici et la prochaine fois qu'on va acquérir une pièce d'art de cet artiste-là, on va pouvoir utiliser ce jeton-là. Chacun des artistes nous a également une planoplie de petits bonus. Donc lorsqu'on va découvrir l'artiste, on va pouvoir prendre des jetons de réputation. On va également placer des petits bonhommes comme ça. Et les petits nipples, tels qu'indiqués comme ça ici, sont des visiteurs. Donc il y a trois types de visiteurs. Les investisseurs sont en brun. Ensuite, il y a les VIP qui sont en rose et les collectionneurs sont en blanc. Tout au courant de la partie, ces divers visiteurs-là vont donner certains éléments de bonus. Mais il faut savoir que les collectionneurs sont souvent les plus utiles. Parce que premièrement, c'est ceux-là qui ont le moins dans la partie. Et les collectionneurs vont nous permettre de nous donner quelques petits bonus. Donc de la façon que ça fonctionne, les visiteurs sont tous au milieu. Et éventuellement, ils vont être amenés à venir dans notre lobby. Donc il y a les différents lobbies, les différentes galeries d'art qui sont actives. Donc tout au courant de la partie, on va pouvoir déplacer ces petits bonhommes-là pour essayer de les attirer. Donc on va les attirer en premier dans notre lobby. Et ensuite, on va tenter de les faire rentrer dans notre galerie d'art. Donc ça va être très utile lorsqu'ils vont être dans notre galerie d'art, justement pour nous visiter et recevoir des bonus. On ne peut avoir seulement qu'un seul collectionneur par galerie d'art. Sauf si jamais on collectionne plusieurs des oeuvres d'art. À ce moment-là, on va pouvoir en avoir de plus en plus. Mais au départ, ceux-là sont limités. On va pouvoir les déplacer à l'aide de tickets. Et là, il y a différents tickets comme ceux qu'il y a dans la partie. Donc il y en a de chaque couleur, des roses, des bruns et des blancs. Et on va pouvoir se servir de ces tickets-là pour pouvoir les attirer dans notre lobby et également les attirer à l'intérieur de notre galerie d'art. On va également pouvoir tenter de retirer les visiteurs des lobbies et des autres joueurs. Mais lorsqu'ils sont dans la galerie d'art, on ne peut plus les faire amener au lobby. Donc ils sont rendus à l'intérieur. On va tenter d'obtenir des oeuvres d'art et également peut-être des contrats aussi. Il y a certaines façons dans la partie qu'on va pouvoir obtenir des contrats. Donc avoir un contrat sur un certain type d'art. Donc comme ça ici, un contrat qui va nous demander d'avoir un art en photographie. Et lorsqu'on va avoir réussi à avoir une de ces pièces-là dans notre collection, on va pouvoir le retourner et recevoir des petits bonus. Et les petits bonus sont retrouvés avec des petits tokens comme ça de réputation qu'on va pouvoir placer éventuellement sur notre plateau de joueurs. Comme ça ici, pour recevoir des bonus. Donc très pratique d'avoir des contrats. Il va également falloir faire suivre notre track de réputation en bas. Donc la track de réputation va servir dans plusieurs choses. Elle va augmenter, elle va descendre, mais elle peut nous servir également pour des petits bonus. Donc donner plus de réputation à un artiste, recevoir de l'argent ou des petites choses comme ça. Mais à la base du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un placement d'ouvrier où on va prendre notre ouvrier et on va le placer sur un spot de disponible. On va également réaliser une des deux actions suivantes. Donc à la base, le jeu est très... Il y a beaucoup de choses dans le jeu, mais il y a seulement quatre endroits où placer nos ouvriers. Donc le jeu en tant que tel n'est pas si compliqué en termes de qu'est-ce qu'on voit sur le plateau, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc chacun des endroits nous propose deux actions. On va choisir une des deux actions qu'on va pouvoir réaliser. L'aide de jeu vient ici avec une explication des icônes, des ressources, des choses comme ça, mais également des différents endroits. Donc si on va à cette action-là, on a le choix soit de faire ça ou ça et il nous explique complètement les choses. Donc je dirais que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de règles, c'est quand même bien expliqué. Donc lorsqu'on va placer notre travailleur, notre curateur ici, en fait notre worker, on va réaliser une des deux actions suivantes et ensuite ça va être à l'autre joueur. Si jamais un autre joueur vient et vient placer ça ici, on va déplacer notre jeton comme ça et on va pouvoir faire une action kicked out. Donc lorsqu'on s'est fait botter les fesses d'un endroit, on a droit à réaliser des actions bonus. Tout au courant de la partie, on va être amené justement à aller chercher des actions bonus comme ça, mais on va également pouvoir laisser des petits assistants comme ça. Donc lorsqu'on va se déplacer d'un endroit, on va pouvoir laisser un assistant et cet assistant-là va pouvoir servir. Si un autre joueur vient, à ce moment-là, il va venir ici et on va le déplacer comme ça. Bon, là en fait je l'ai déplacé ici, c'est qu'au départ on a des petits jetons bonus qui sont placés là, donc j'avais fait la mise en place. Donc lorsque l'endroit est là et si jamais je viendrais à me déplacer à un autre endroit, je pourrais laisser un petit meeple comme ça. Encore une fois, il faut que les assistants soient disponibles sur les bureaux parce qu'on commence avec tout plein d'assistants qu'on va pouvoir débloquer tout au courant de la partie. Donc advenant le cas que le joueur mauve arriverait à ce moment-là, il viendrait botter lui ici comme ça et il y aurait un kick-out action. Et encore une fois, les actions ici sont bien indiquées. Donc kick-out action, on peut payer l'influence pour pouvoir réaliser une action ou faire une action exécutive. Parlant des actions exécutives, ici comme ça, donc à chaque tour on va pouvoir déplacer notre meeple pour pouvoir faire une action, mais on peut également faire une action exécutive et ça avant ou après notre tour. Encore une fois, déplacer des visiteurs avec l'étiquette, utiliser des bonus, des cartes de contrat et des choses comme ça. Donc à la base, c'est ce qu'on va faire à chacun des tours. On va prendre notre meeple, le déplacer, réaliser une des deux actions suivantes. Ça peut sembler simple, mais il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte. On va également avoir un endroit ici, du côté gauche du plateau, où on va pouvoir aller à l'international. Et là, selon les meeple qu'on a, les oeuvres d'art qu'on a, on va pouvoir retirer des petits jetons de bonus qui, encore une fois, vont être placés sur notre plateau de jeu de manière à recevoir des bonus qu'on va avoir, encore une fois, ici, sur le plateau de jeu. Et là, chaque fois qu'on va placer des bonus comme ça, il nous mentionne qu'on va déplacer un des personnages, justement, au milieu, du lobby au milieu. Je dirais que le jeu est très intuitif quand même, parce que les icônes, d'un coup, on comprend, sont très bien expliquées. Et l'aide de jeu est vraiment d'une aide incommensurable. Donc très, très pratique pour, justement, pouvoir bien visualiser qu'est-ce qu'on peut faire. Et le jeu vient avec une aide de jeu par joueur. Bon, encore une fois, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expliquées. Bon, il y a certains artistes qui sont de rouge, des artistes qui sont bleus. Les artistes ont une fame, une renommée de départ. Donc c'est certain qu'il y a certains artistes qui vont être plus bas. Et on va tenter de devoir les faire monter. Une chose qui est intéressante, c'est que si jamais on réussit à faire monter un artiste, jusqu'au niveau de célébrité, à ce moment-là, l'artiste va prendre sa retraite. Donc toutes les œuvres d'art de cet artiste-là vont pouvoir, justement, prospérer. Et on va même débarrer un nouvel endroit sur notre plateau de jeu, ici, comme ça, où on a le droit d'exhiber une œuvre d'art de luxe. Bon, il y a des petits jetons comme ça, ici, qui viennent aussi. Et tout ça dans le but de faire de l'argent. Donc tenter de pouvoir recevoir des œuvres d'art, faire prospérer les artistes, vendre de manière à avoir plus d'argent. Parce qu'à la fin de la partie, c'est le nombre d'argent que les joueurs vont avoir qui va déterminer le gagne. Et voilà, ça fait le tour de la présentation sommaire de The Gallerist. Maintenant, sans être une critique, je vais donner un peu mon opinion sur le jeu. Parce que, je vais vous l'avouer, je n'ai pas joué souvent. Je n'ai joué qu'une seule partie en solitaire de The Gallerist. Donc c'est un jeu que j'avais dans ma collection depuis très longtemps et j'avais très hâte de l'essayer. Mais l'occasion de le sortir, c'était jamais vraiment présenté. C'est un jeu qui est costaud, qui a beaucoup de concepts. Et malgré son élégance, c'est pas le genre de jeu qui est facile à sortir. Et là, je n'ai pas joué à énormément de jeux de l'Acerda. J'ai joué à On Mars auparavant, que j'avais trouvé très intelligent, très bien pensé, mais que j'avais trouvé le jeu beaucoup trop long pour ce qu'il y en est. Donc ici, dans The Gallerist, et là, je vais mettre des petits gants blancs, faire attention. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup l'Acerda. Et je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que, malgré le fait que le jeu soit incroyablement intelligent, c'est un design raffiné, c'est un design brillant, c'est une présentation, un thème vraiment absolument génial. Je n'ai rien à redire sur un point de vue design. Mais est-ce que j'ai envie de rejouer? Je ne suis pas sûr, parce que c'est des gros jeux qui sont très, très bien pensés. Et là, encore une fois, c'est vraiment, vraiment du génie. Vital Lacerda est un designer hors pair, mais j'ai l'impression que ces jeux, et j'ai eu le même feeling avec On Mars, encore une fois, c'est une opinion personnelle, mais j'ai eu l'impression que ces jeux, c'est d'être intelligent, pour le bienfait d'être intelligent. Donc c'est nous montrer un peu le savoir-faire qu'il peut avoir. Je dirais même que c'est de la pédantrie ludique. Donc, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, puis c'est correct, puis je n'ai rien à redire sur le design de ces jeux. C'est incroyable. Mais j'avais le nez dans les règles. Je regardais, oui, l'aide de jeu est très bien faite, par exemple, ça, il faut que je le dise. Je regardais le jeu, et là, je faisais ma partie, je regardais, j'avais le nez beaucoup dans les règles, et c'est probablement le genre de jeu, un peu comme tous les Lacerda, qui gagnent à être rejoués souvent et souvent. Et malheureusement, moi, je n'ai pas l'occasion souvent de sortir les jeux plusieurs fois, d'exploiter les jeux à leur plein potentiel, et j'ai l'impression que The Gallerist, ça va faire la même chose. Parce que, oui, en solo, j'ai trouvé ça bien, mais c'est le genre de jeu qui est probablement plus agréable en multijoueur, et je ne sais pas avec qui je vais jouer ça. Je ne sais pas qui va avoir la motivation de vouloir l'apprendre, de vouloir y jouer, et de vouloir y rejouer, et y rejouer, et y rejouer, etc. Donc, je pense que c'est simplement que les jeux de Lacerda ne sont pas pour moi. Parce que, vous savez, il existe tellement de jeux, et à un moment donné, on va se connaître en tant que joueur, et je me rends compte que ce genre de euro-là, malgré le fait que j'aime les jeux de gestion, c'est probablement pas ma tasse de thé. Mais j'espère au moins que ma vidéo d'aujourd'hui va vous avoir permis de pouvoir voir un peu globalement qu'est-ce que c'est The Gallerist, parce que c'est pas un jeu qu'on parle énormément souvent, c'est un jeu très de niche, mais c'est un jeu qui gagne à être découvert si c'est le genre de jeu qui vous plaît. Alors, c'était Sylvain, pour l'école du jeu, et on se dit à la prochaine! Ciao! Sous-titrage ST' 501